Admir, je suis toujours en vie. C'était la seule tâche que je t'avais confiée, Socrate. Je te savais capable de ton acquitté. Je ne m'y serais jamais risqué, si tu ne me l'avais pas ordonné. C'est moins facile qu'on ne croit de rester en vie. Beaucoup d'entre nous sont morts. Alors rendons leur hommage. Ils ne sont pas parmi nous, mais ils l'ont été. Viens avec moi. N'oublie pas, personne n'est certain de savoir quoi que ce soit. Mon opinion sur la mort est assez nébuleuse, parce que je ne sais rien d'elle. Par conséquent, je sais que je ne dois pas la craindre. Je n'en ai pas peur non plus. Beaucoup sont terrifiés parce qu'ils ne savent pas ce qu'elle leur réserve. En la matière, on ne peut se fier qu'au Dieu. N'oublie pas, personne n'est certain de savoir quoi que ce soit. Faux-et-Bé. Je l'ai traitée comme une enfant. Dans le but de la protéger. Tu n'étais pas seulement son amie. Tu étais son tuteur. Merci de lui avoir offert la sépulture qu'elle méritait. Il y en a beaucoup d'autres ici, dans l'Élysée. Les élus ont gagné ce bonheur éternel. L'un d'eux est notre grand Périclès. Athènes lui doit beaucoup pour tout ce qu'il a fait. Mais on ne l'appelait pas le premier citoyen d'Athènes, sans raison. Au-delà de ses nombreux bienfaits, c'était un homme secret. Si seulement il avait partagé son fardeau. Nous ne le connaissions que tel qu'il se présentait à nous, mais c'était peut-être ça, sa vraie nature. Cette guerre a tué tant de gens. Même Brasidas est mort. Peut-être, mais il était spartiate. Il a rempli son devoir, et a péri sur le champ de bataille. J'ai fait ce que j'ai pu pour l'aider. C'était mon ami. En un sens, ta survie le venge. Il restera un héros. Le peuple se rappellera comment nous avons renversé Cléon. Il paraît que des soldats ont trouvé Cléon sur la plage. Il aurait péri durant la bataille ? Je n'en sais rien. Il est difficile de tout se rappeler dans l'ardeur des combats. Quoi qu'il en soit, il passera l'éternité dans le tartare, pour ce qu'il a fait. Alors que nos amis nous attendent dans la lumière. Je boirai bien ça. Qui suis-je pour refuser ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Eh bien, je n'aurai pas à chercher loin le sujet de ma prochaine pièce. Alexios a tué le maquignon discrètement, comme une ombre. Cela ferait une belle scène. Mais tu n'as pas encore de scène d'amour ? Laisse-moi t'offrir un peu d'inspiration. La beauté ne dure pas, tu ferais bien d'en profiter, Alcibiade. Et à cela, je lève ma coupe. À nous, qui avons persévéré malgré les obstacles, et à ceux qui ont péri à nos côtés. Un hommage aussi bien tourné que tes champs. Et aux dieux ! Ah, maître ! Je crois que le moment est venu de m'enlever pour un cours particulier. Je crains de ne pas avoir bu assez de vin, Alcibiade. Alors, qu'on remplisse cette coupe ! Non ! A